La 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes se déroulera du 9 au 16 octobre 2024 au Palais des congrès de Cotonou. Placé en effet sous le thème l'optimisation de l'habitat en fonction de son environnement, ce grand rendez-vous annuel des secteurs de la construction se veut un espace d'échange, de contact entre la population, les investisseurs et les professionnels de la construction au Bénin. En prélude donc à ces rencontres d'affaires entre acteurs des BTP, le président du comité d'organisation Keinde Amadou et les entreprises partenaires ont animé une conférence de presse ce 7 octobre 2024 à Cotonou. La 8e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes se déroule avec plusieurs activités, à savoir les expositions-ventes, les conférences-débats, les ateliers de formation, les concours professionnels, le village S2M qui est aussi un espace de relaxation au sein de ce Salon. Le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes promeut les matériaux, les matériels et équipements de qualité, le respect des normes de construction, l'innovation en faveur d'un cadre de vie moderne, écologique et durable. Le S2M est une opportunité pour la population et également une opportunité pour les acteurs qui sont présents à ce rendez-vous. Cela leur permet d'élargir leur champ d'action, marketing, commercial, etc. Le changement climatique, la rarification des ressources naturelles, la dégradation des écosystèmes nous obligent à repenser notre mode de vie, mais surtout à repenser à notre système de construction. Nous félicitons encore une fois l'initiative de ce Salon qui permet à toute la population béninoise de pouvoir découvrir tous les autres acteurs, les acteurs clés de la construction au Bénin. Et donc je vais inviter tout un chacun à prendre le rendez-vous pour le 9 octobre prochain au Palais des Congrès pour des moments de découverte. Nous vous ferons redécouvrir nos produits et ce sera également l'occasion pour vous de pouvoir faire le tour un peu de tous ces différents acteurs-là. Pour le directeur général de la construction et de l'habitat, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous célébrons tous les lundis, les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année, la journée mondiale de l'habitat. Nous en sommes donc à la 39e édition de cette année. Et le thème qui a été choisi cette année, comme par hasard, est « Engager les jeunes pour créer un meilleur avenir urbain ». Et je suis fier que M. Amadou puisse être promoteur de cette activité. Vous savez que pour avoir un cadre de vie, améliorer un cadre de vie durable, ce n'est pas forcément dans un climat chaud comme le nôtre qu'il faut importer tout matériau de l'extérieur. Donc, à l'exposition, les matériaux locaux ont également leur place et pourront contribuer à l'amélioration du cadre de vie. Depuis 2016 et à chaque édition, nous accompagnons le promoteur parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il est à rappeler qu'un stand sera mis à la disposition des professionnels du BTP et des constructeurs des bâtiments pour qu'ils puissent mettre en avant leurs services, leurs produits et leurs innovations.